Et salut les amis c'est Prime Furious, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me Aujourd'hui les amis nous allons revoir un petit peu tous les points pour pouvoir gagner un maximum de pain d'épices, de gingerbread Comme on dit en anglais et on va essayer d'en avoir le plus possible Donc je vais reprendre tous les points de base parce que j'ai eu pas mal de questions sur le sujet Et en même temps je vais en profiter suite à un conseil d'un abonné et il a raison, je vais changer mon skin les amis Je vais mettre un skin beaucoup plus triste, voilà un skin qui est pas le même Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il faut pas qu'on me reconnaisse aussi et qu'on puisse confondre les deux comptes Donc on va lui faire une tête bizarre, on va se retrouver tout de suite Et voilà les amis ça y est j'ai fait un nouveau skin donc qui ressemble absolument pas à l'autre Alors là on pourra carrément pas me confondre, regardez un peu cette coupe de cheveux, regardez ses lunettes Regardez ce regard un peu chelou qu'il a et la chaîne en or et le jean Bon en tout cas voilà c'est mon nouveau personnage, je pense que je vais lui laisser ce skin Histoire qu'on puisse pas le confondre avec l'autre Et en plus on voit qu'il est beaucoup moins riche, voilà il a pas trop d'argent hein Parce que voilà il a une chaîne en or mais ça veut rien dire Donc on va aller commencer par ramasser les gingerbread les amis Voilà on va faire des pains d'épices pour en avoir un maximum Alors déjà je vous rappelle qu'il faut ramasser tous ces petits trucs Donc vous pouvez les faire à vélo ou en monture hein Et ça vous en donne 300 quand vous avez terminé Donc le deuxième qui se trouve en face du camping qui est très facile à trouver Ensuite vous savez celui qui est juste en face C'est exactement la même chose, ça prend une seconde d'y aller C'est parti, voilà, hop là On est bon et maintenant les deux derniers donc ils sont au centre ville les amis Donc un qui se trouve derrière l'hôpital Donc il est très facile à trouver, vous pouvez pas le manquer juste à côté de l'arbre hein Voilà et le deuxième qui est juste devant donc la nursery Et là ça y est vous avez 300 bonbons ou du moins friandises en faisant pas grand chose Regardez comme c'est cool Et voilà ça y est hop donne moi ma petite récompense C'est parti 300 c'est énorme Donc maintenant on va passer au deuxième truc Donc il y a déjà les cadeaux Regardez il y en a un ici on va le ramasser Voilà donc on va reconstituer le petit lance-pierre ou du moins lance-boule de neige Donc voilà j'ai une partie Donc en tout cas merci à tous les abonnés qui m'ont donné les conseils pour me dire ce que c'était Parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire Mais il suffit juste de ramasser les cadeaux Et vous avez donc une belle récompense à la fin On va la faire ensemble Et je vais vous montrer ce que ça rapporte Donc le deuxième il se trouve près du pont Il est là juste à l'entrée vous pouvez pas le manquer Voilà deuxième partie du petit lance-boule de neige Hop ça fait 800 Donc il y en a 3 en fait à ramasser Mais comme il y a j'en avais ramassé que 1 Bah du coup ça l'avait pas fait Mais ça donne quand même 800 c'est énorme Vous partez avec 800 bonbons Ensuite donc normalement ça je l'avais déjà fait Donc je vais pas pouvoir le refaire Il va me dire que la course c'est mort Alors hop voilà je refais la course Alors il faut savoir que la première fois Vous faites la course il vous donne 800 points C'est quand même énorme Et il y a 160 pains d'épices à ramasser Bon le score ne vous impacte pas plus que ça Mais c'est quand même rentable de le faire Donc on va les ramasser Alors là il faut tourner à gauche Il faut bien faire gaffe Ici vous faites le trajet tout droit Hop pensez bien à sauter les amis Pour éviter les pingouins vous pouvez sauter C'est quand même plus pratique Plutôt que de vous les prendre et de perdre du temps Bon même si ça vous apporte pas grand chose On va aller directement de ce côté Voilà Et on récupère On fait tout le tour Voilà c'est assez facile Vous suivez le parcours Il n'y a rien de bien compliqué Vous suivez le parcours de pain d'épices Si vous ratez rien Normalement vous en avez 160 à la fin Voilà Et le parcours de toute façon Est très bien dessiné C'est très difficile de les rater Puisque le parcours vous dit exactement Où faut aller Et il tombe pile poil sur les pains d'épices Regardez Voilà j'ai rien manqué pour l'instant Normalement je vais tous les avoir là En tout cas j'espère Hop Encore 2 3 Alors par contre ça je vous conseille de le faire sur un serveur privé Parce que sur un serveur public Les autres ils vont pas arrêter de vous pousser Ça va être un peu fatigant Voilà si vous voulez faire un score ou quoi Donc là regardez J'en ai 160 Donc j'ai tout ramassé Voilà Donc ça c'est les 3 étapes Celle là elle revient assez régulièrement Donc elle est facile Et après la dernière Donc pour la dernière les amis Concernant donc le petit Frost Fury Qui vous demande de lui ramener à manger Il faut savoir que si vous êtes pas à l'extérieur Le jeu ne vous propose pas de le faire Et c'est pareil pour le parcours Si vous êtes par exemple dans l'école Le jeu ne va pas vous proposer le timer Pour pouvoir le faire Alors ça c'est très problématique Parce que du coup vous allez le manquer Et vous allez perdre des points Donc le mieux en fait C'est de rester dehors De faire vos trucs De faire des trades Et après Bon bah bien entendu Si vous voulez vraiment être efficace Il faut être à l'intérieur du château Au moment où ça démarre Parce que si vous êtes dehors Bah forcément Vous allez être pénalisé Voilà c'est très simple Puisque le temps que le jeu vous téléporte Et que ça charge Vous allez perdre le temps Du début de la partie Sachant que la partie Dure pas longtemps Donc autant en profiter au maximum Et essayer de gagner un maximum de temps Donc là nous sommes devant les amis Nous allons faire deux tests Le premier Je vais vous expliquer Ce que je compte faire Et l'objectif C'est d'essayer de voir Comment ça se passe Et qu'est-ce qui se produit Au niveau des points Ensuite le deuxième Je vous dirai exactement Ce qu'il en est Pour vous permettre De gagner encore plus de points Sur ce parcours là En sachant que là Je vais le faire seul Et c'est pas forcément Plus efficace De le faire à plusieurs Donc on va voir ensemble Allez On attend que ça démarre Et on le fait Déjà dans un premier temps Les amis Il suffit de bien connaître Le parcours Donc c'est quand même intéressant Pour vous Malgré tout De vous entraîner Dans ce parcours Pendant qu'il n'y a pas le jeu Histoire de bien le connaître Et savoir par où Vous pouvez passer Il faut savoir que Sur le début du parcours Vous pouvez juste Longer à droite Et c'est largement suffisant Pour éviter tous les obstacles En sachant que Chaque partie du parcours Rapporte plus ou moins De points Donc là par exemple Vous pouvez passer à gauche Vous voyez Si vous longez tout le long Sur la gauche Et qu'ici après Vous allez tout droit Vous passez tranquille Voilà Là vous commencez A anticiper le boulet Donc il vient de passer Donc vous pouvez vous dire Que si vous vous mettez Sur la gauche Forcément vous allez l'esquiver Pareil ici Vous restez à droite Ici vous vous calez à gauche Vous attendez que le boulet passe Voilà Et vous boulez Il y a l'âme courant Il n'y a rien à faire Là c'est pareil Vous faites zigzag Gauche droite Vous revenez Vous regardez bien Vous observez bien Là où la neige sort Mais généralement Elle sort surtout Sur ceux qui sont au centre Donc c'est quand même Assez facile à esquiver Et là c'est carrément Presque un tout droit Qu'il faut faire Regardez bien Voilà Vous avez quasiment rien à faire C'est assez facile Voilà regardez J'ai presque terminé le parcours Alors que j'ai rien fait Là le boulet vient de passer Donc vaut mieux patienter Une seconde Et repasser derrière Le but c'est de ne pas tomber Les amis C'est extrêmement important Si vous tombez Vous allez perdre Énormément de temps Et du coup forcément Ça va vous impacter Sur la suite Et là c'est facile Vous restez sur la droite Et vous êtes arrivé Bon là vous avez terminé le parcours Alors faut savoir Que sur le parcours En fait Faut être malin Faut foncer directement Le plus loin possible Pour essayer d'avoir Les glaçons Qui sont le plus loin Parce que c'est eux Qui rapportent le plus de points Alors un petit conseil Que je peux vous donner Les amis C'est pendant l'entracte Quand le truc du dragon Il s'est terminé Ben entraînez vous A faire le parcours Pour vous amuser Pour faire vos meilleurs temps Pour faire la course Voilà comme ça au moins Vous faites pas rien Ça vous occupe en attendant Mais vous allez voir Que ça passe extrêmement vite Puisque le temps Que vous fassiez le tableau En fait ça s'est déjà écoulé Tout le temps Vous avez pas forcément besoin De jouer à plusieurs Allez c'est parti Moi je vais faire mon petit entraînement Alors nouvelle tentative Les amis On va faire exactement La même chose que tout à l'heure Regardez on va foncer On va pas casser Les blocs de glace On va juste ramasser Des points sur le trajet Et on va éviter Les obstacles au maximum Pour éviter de se faire congeler Voilà voilà Généralement j'ai dit Qu'il fallait passer à droite Mais je suis passé à gauche Bon c'est pas grave L'objectif c'est de ramasser Des points un maximum Voilà on va passer par là On va essayer de pas se faire Dégager par le côté Comme tout à l'heure Voilà celui là Il est devant Donc j'ai pas le choix Je vais le casser Histoire de pas tomber Voilà Et on va rien ramasser On s'en fiche On trace Voilà Là je suis pas mal Je suis pas mal du tout Regardez On va aller de ce côté Donc là je passe à droite Histoire de pas tomber Hop Je fais pareil On regarde On attend le boulet Voilà on passe par là Et on va éviter les obstacles En zigzagant de ce côté Hop Voilà je ramasse des points L'air de rien Je ramasse des points Donc on se rend pas compte Mais je casse pas les trucs Mais c'est pas très grave Parce que les points Ils arrivent Regardez Alors là on va passer ici Hop Voilà on va éviter ces blocs là On va passer de ce côté Voilà Je commence à être pas trop mal Non on tombe pas Voilà Je suis à 1170 Pourtant j'ai rien cassé du tout Voilà Donc là Il reste quand même pas mal d'épreuves Regardez On va attendre que le boulet passe On casse pendant ce temps là Je suis à 1400 et quelques Voilà Donc là Dernière ligne droite Pratiquement Il y a le Frost Fury Qui est juste derrière Je crois Ouais il est pas loin On va casser ces blocs là Parce qu'il me reste quand même Pas mal de temps Regardez Comme il paye C'est abusé Voilà Regardez tous les blocs Qui restent là Juste devant le Frost Fury Voilà c'est juste devant lui Donc on va péter tous les blocs Qui sont là Il me reste encore Une bonne quinzaine de secondes Voilà C'est ceux qui payent le plus Regardez Je suis à 3000 Ça continue de monter Hop 3000 Presque 4000 Regardez ça Regardez ça Je vais battre le record Le record du monde Voilà Allez continue Vas-y Vas-y Et voilà 200 Les amis C'est énorme Voilà comment obtenir 200 Donc 4460 Donc je pense que c'est le maximum Parce que je n'ai jamais réussi à avoir plus Voilà Le maximum c'est 200 Donc vous avez compris les amis Il faut pas chercher à casser les blocs Mais il faut juste tracer tout droit Et essayer d'arriver au bout du parcours Vous cherchez pas à les casser Tracer, tracer, tracer Dès que vous arrivez au bout du parcours Vous cassez tous les blocs Ça vous fait atteindre les 4000 Et là vous avez le maximum de points En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Les amis N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine Les amis Ciao 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 Ciao